Musique Bonjour à tous, je suis l'ancien directeur de cabinet du président de l'Aïwade, ancien vice-président de l'Assemblée nationale du président PSD Diangri. Je suis le président de l'Aïwade. Je suis le président de l'Aïwade, je suis le président de l'Aïwade et je suis le président de l'Aïwade. Je suis le président de l'Aïwade, je suis le président de l'Aïwade et je suis le président de l'Aïwade. Je suis le président de l'Aïwade et je suis le président de l'Aïwade. Mais il est à toutes les sources depuis combien d'années ? Je suis le président de l'Aïwade et je suis le président de l'Aïwade et je suis le président de l'Aïwade. C'est une chose qui est législative qui existe de la boulot. Je suis le président de l'Aïwade et je suis le président de l'Aïwade et je suis le président de l'Aïwade. une souveraineté. Ce qu'on peut c'est c'est qu'un pays comme le Mali, même ta sécurité c'est qu'il faut dépendre aujourd'hui. C'est ce qu'on doit faire aujourd'hui pour que ta sécurité puisse la mettre en place. Mais les populations aussi, avant ce qu'ils n'étaient pas, ont été lancés par Mme de Aïdok dès que les militaires ont eu le pouvoir, est-ce qu'il n'y a pas de légitimité que les populations revendiquaient, dès qu'ils allaient attaquer le palais par exemple pour s'occuper de l'épreuve de l'épreuve ? Je pense que la clameur aujourd'hui des populations maliennes était une réalité et tout le monde est d'accord. Le peuple qui apporte son souveraineté entre, en respectant le calendrier républicain, qui fait-on, positivement ou négativement, il a changé. Ibeka, qui a été fait avec eux, il les a défaits. Le premier tour a été fait, le deuxième tour a été fait. Tout le monde a été fait, on l'a dit. Donc, le jeu démocratique n'est pas le temps qu'il faut exercer. Il y a effectivement que l'attente était très forte parce que, dans nos États-là, surtout avec Mbassmi, il y a aujourd'hui énormément de pauvreté. Au niveau de la corruption, il y a un problème. Au Mali, la corruption avait effectivement pris des proportions inquiétantes. Tout le monde a entendu le rapport la semaine passée des Nations Unies qui a condamné et stigmatisé aujourd'hui, au premier chef, le directeur de la sécurité d'État. J'espère qu'on puisse connaître les tenants et les aboutissants. Mais souvenez-vous du temps de ATT. On a parlé d'un avion sans pilote, avec une héroïne. Donc, c'est un pays qui devait aujourd'hui se refonder. Il y a quelqu'un qui a entendu un discours aujourd'hui, qui s'appuie pour comprendre la sociologie de la politique malienne. C'est-à-dire, pour des raisons historiques et sociologiques, le problème du Mali et l'affaire du Castille, il y a une prégnance sur la totalité aujourd'hui de l'Iga et du Vivre. Mais ce qui est valable au Mali, il n'est pas forcément valable au Sénégal. Mais ce qu'on peut comprendre au Sénégal, c'est que des gens censés être démocrates. Ils saluent aujourd'hui un coup d'État parce que quelque part, ils ont des problèmes cryptopersonaux à régler. Ils veulent transposer aujourd'hui ce qu'il se passe au Mali au Sénégal. Mais le Mali n'est pas le Sénégal. Mais vous savez, le Mali aussi, le Mali et le Sénégal, c'est une frontière. Vous avez une question. Oui. Et aujourd'hui, nous avons une frontière. Est-ce que ça n'impacte le Sénégal? Nous avons une question aujourd'hui, et nous avons une question au Sénégal. Non. Si nous avons une question sur le plan économique entre le Sénégal et le Mali, effectivement, le trafic, il n'y a qu'à l'affaire. Il n'y a qu'à l'affaire. Mais il y a une question. Tant que c'est stratégique, on peut faire des dérogations. Parce qu'il n'est pas question de mon point de vue, et selon l'entendement aussi de la CEDEAO, il n'y a pas la famine du peuple malien. Non. La CEDEAO n'a aucun problème personnel avec le peuple malien. Mais la CEDEAO, aujourd'hui, en tant que composante politique, a effectivement beaucoup de choses à reprocher aujourd'hui à une jeune. Pourquoi les militaires ne sont pas préparés à cela ? Ils ne sont pas préparés à cela. Ils sont là et ils sont là et ils sont là et ils vont démissionner. Mais quand tu démissionnes avec un mitraille à la table, ce n'est pas possible. Ibeka, si on le laisse libre de la totalité aujourd'hui de ce mouvement, soudain, effectivement, je ne peux pas le comprendre. Mais aujourd'hui, c'est les circonstances qui ont dicté effectivement et j'ai dit que les militaires ont dit qu'ils allaient démissionner. Il n'y a rien de rien. Il n'y a rien de rien. Mais on va le libérer. Ibeka, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? C'est démocratique. C'est en tant que président de la République, le tout. Ce qu'on doit attendre, c'est qu'on doit attendre demain. L'élection, le respect du calendrier républicain. Si on aurait changé, nous devons le changer. Mais aujourd'hui, il y a un problème pour qu'on parle de la situation. C'est ce qu'on a dit à Mali, mais aussi à Dembuk Berkidem, qui a dit K.O. Côte d'Ivoire, avec Ado Alsan Dramar Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire, qui a voulu postuler un mandat pour avoir un troisième mandat. Ce n'est pas un entrain d'acteurs politiques. Est-ce que c'est aussi un forcing ? Voilà. Il faut qu'on se méfie de l'impact des médias sur les populations. Parce que Kouti est selon ce bon vouloir et ce que vous voyez. Regardez les Sénégalais. Ils sont démocrates tant que ça les arrange. On demande aux autorités, on demande le respect du calendrier républicain, le respect de la constitution tant que ça les arrange. Mais au Mali, ils sont tous derrière le poutre parce que ça les arrange et quelque part, ils veulent le transposer par rapport au Sénégal. Ce qui se passe aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais le président Alsan Dramar Ouattara l'a expliqué, tout le monde savait que la charge présidentielle est tellement lourde puisque le gouvernement a pris à l'étranger, on ne s'en rendut pas à l'étranger, mais on ne s'en rendut pas à l'étranger, mais on ne s'en rendut pas à l'étranger. Ce qui est à l'étranger et le souhait de faire, on ne s'en rendut pas à l'étranger. Il a été un peu de l'ambition, mais il s'en rendut pas à l'étranger. brisez tout ce qu'il a fait d'abord au sein de de son rassemblement là il y aura énormément d'ambition il y aura énormément d'ambition ils vont exploser le monde par rapport à ça je préfère prendre les filles le temps de préparer et puis pour que je le bats tous ceux qui connaissent aujourd'hui mais tu ne te rends pas compte ça ne te choque pas que BG vous représente à 88 ans ça ne te choque pas que c'est les mêmes hommes politiques qui sont aujourd'hui en Côte d'Ivoire c'est quelque part d'ailleurs au Mali c'est à dire pour moi l'élite politique du Mali ils ont chagé les deux ils ne veulent pas me dire les bouteilles à la retraite parce qu'ils ont perdu le Mali alors dans ce cadre là Alsan Ouattara qui n'a pas un bilan aujourd'hui à faire palier que ce soit Alsan Ouattara qui a fait qu'il a fait il n'a pas tout réglé mais il ne peut pas aujourd'hui palier de son bilan mais il ne peut pas comprendre pourquoi il ne peut pas se faire qu'il n'y a pas de dire parce que tous ceux qui ont vu que ce sont des bouteilles qui ne veulent pas qu'il n'y a pas de dire c'est au pied levé qui va le faire non ? mais c'est lui est-ce qu'il lui appartient ? est-ce qu'il doit choisir quelqu'un remplacer ? est-ce qu'il doit choisir que les gens doivent choisir qu'ils doivent choisir qu'ils doivent choisir qu'ils doivent choisir je suis parfaitement d'accord mais comprends aussi que qui n'est que président de la République liguez d'un mandat de 14 ans refond de prendre des engagements qui ne sont pas dans les états tu sais bien que dans nos états tout le monde est-ce qu'il ne peut pas qu'il n'y a pas d'autre alors que nous avons dit 5 ans dans la vie d'un individu c'est rien du tout mais 5 ans de malgouvernance de nebulose de choix inappropriés conséquence qu'il n'y a sur un état c'est au moins sacrifier une génération mais comprenez-le en tant qu'homme responsable soucié du deviné de son pays qu'il n'y a aucun souci malgré que le jeune démocratique veut effectivement que ce n'est les électeurs qui lui élisent mais la population est-ce qu'il n'y a qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas mais Alsan Ouattara qui ne sait qu'il n'y a pas mais comment quand il est avec ses soix-seize ans quatre-dix ans qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas peut-il donner un inconnu qui n'y a pas le coca-colla est-ce qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas pas qu'il n'y a pas dans lui une semaine à me elle est qu'elle n'a pas qu'il n'y a pas au contraire moi partagère il y a tout . Parce qu' qu'il n'y a qu'il n'y a à la fleur de rage, régler beaucoup de choses à son pays et à son peuple mais ce qu'on lui demande c'est davantage mettre l'accent sur la bonne gouvernance si on dit mettre l'accent avec les fondamentaux il n'y a pas de problème c'est par rapport au choix monétaire je respecte son produit je peux ne pas le partager parce qu'il pense que la stabilité au sein de notre espace économique il ne faut pas le garder parce qu'il nous permet de lutter contre l'inflation on a vu mais quand tu as vu les populations qui sont aspirées c'est ce qu'il faut avoir plus d'indépendance regarde nos relations du Sénégal et du Sénèque des gens qui réagissent comme des colons heureusement qu'il y a des gens comme Diop le fameux directeur général qui ose effectivement mettre le pied dans le pied mais quand tu es venu il y a un sous-préfet qui dit qu'il y a un territoire comme ça ce qu'il y a fait Dakar est un patrimoine national il n'y a pas d'emprunter l'autoroute à péage il n'y a pas d'être parce que c'est un minimum l'essentiel aujourd'hui de l'autoroute à péage il n'y a pas d'être mais il n'y a pas d'être mais l'État du Sénégal est un « full up fighter » ils nationalisent ce qu'ils veulent notre nationalité l'autoroute parce que c'est ce qu'on attend l'État donc il y a des mouvements qui sont en train de voir mais pas du tout comparaison n'est pas raison autant je ne comprends pas autant je ne comprends pas et c'est ce qu'il ne comprends pas il n'y a pas il ne peut pas rien il ne peut pas il n'y a pas la vouloir aujourd'hui. Parce que la constitution lui permet d'aller aux élections. Qui veut dire que le Guiné veut dire que c'est un problème qui transcende aujourd'hui les populations. Ça devient un problème ethnique. Parce que pour eux, le chef de l'opposition peut le faire. Parce qu'il faut faire l'affaire de sonique et de malingue. Mais il faut que le CEDEA avertir le. Parce qu'il n'a aucune légitimité à vouloir le faire. Qu'on ne transpose pas l'affaire. Ce qu'on dit à l'affaire, c'est le peuple qui lise. Mais Al-San Ouattara peut avoir une ambition. Mais il ne peut pas les populations ivoiriennes. Il peut être défait dans deux mois. sous-population mais il n'y a qu'à l'affaire. Il n'y a qu'à l'affaire. Il n'y a qu'à l'affaire. Donc on va laisser la légitimité au jeu démocratique. Au jeu de l'élection. Au scrypteur. Au Mbany Gachi. Mais qui doit apprécier ? Qui doit apprécier ? En parlant d'appréciation. Tu as vu l'appréciation de Max Salle qui a dit qu'il a reçu le 3ème mandat. Est-ce que tu as l'affaire ou l'affaire ? D'abord, je sais que c'est mon problème. On a dit qu'il n'y a pas de légitimité. Il nous reste 4 ans de mandat. Tu commences sur le 3ème mandat. Qu'est-ce qu'il n'y a pas ? Il n'y a pas de sénégalais. C'est un faux débat. Et heureusement qu'il ne rentre pas dans ce jeu-là. Pourquoi aujourd'hui ? Et puis, cela dit, mais, quand est-ce qu'il est dans une branche ? Il est dans une branche. Max Salle, quand est-ce qu'il est élite ? Il a fait, actuellement, il est à sur 16 mois, je ne sais pas, 18 mois. Mais sur 5 ans, il ne peut pas. Il veut dire qu'il n'y a pas d'élection. Parrainage, pour que d'ailleurs, déjà, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des ministres qui ne sont pas loyaux. Le niveau de corruption, il faut qu'on en parle. Comme qui, par exemple ? Des scandales comme l'accélération, qui ne sont pas dans le pays. D'autres contrats. Je vais vous parler de Sénac. Mais, il n'y a pas de soubataille, comme je n'ai pas eu l'élection. Il ne s'agit pas de soubataille. 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 Mais au lieu de nous attirer au Sénégal, personne ne peut pas attirer au Sénégal. Il ne sait pas pourquoi il n'a pas le problème. Il ne peut pas remplacer le pays. Donc, personne ne peut pas attirer. Vous voulez, à 4 ans des élections, nous sommes dans une campagne électorale permanente. Il a raison. C'est un homme d'État. Et je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. On va laisser l'affaire au troisième mandat. Donc, il ne s'agit pas de soubataille. Il ne s'agit pas de légitimité aujourd'hui. Mais, dites-le juste. Il ne s'agit pas d'un métier politique. Non. Il ne s'agit pas d'un engagement. Il s'agit d'un engagement d'un milliard. En un 16 type là. Qu'est-ce qu'on a fait au Sénégal? Ce qu'on a fait, c'est d'une élection. Et nous, on a fait l'élection. Mais aujourd'hui, c'est une priorité au Sénégal. Mais nous savons qu'on a dit qu'au dernier directeur du cabinet, il était le conseil. Dédé du cabinet, oui, Dédé. Non, non, non. Il est un public, tu ne l'as pas entendu. Tu as entendu parler de la police. Pas du tout. Tu as été interrogé par Dakar Actual. Moi, je ne sais pas si c'est la vérité. Je ne l'ai pas d'accord. Parce que je n'ai pas de politique. Je l'ai fait pour se masquer. Ou à la disposition de mon pays. Mais maintenant, je ne sais pas. Si je ne l'ai pas entendu, tu ne l'as pas entendu. Pourquoi vous ne l'avez entendu pas? Qu'est-ce que nous l'avons entendu? mais aujourd'hui le niveau de notre plateau technique mais est une exigence pour nous et heureusement que nous sommes fort heureusement que nous sommes comme nous parce que beaucoup de leaders et beaucoup d'hommes embarqués ils viennent à donner parce qu'ils sont en Europe compte qu'il a nécessité aujourd'hui de mettre l'accent sur un plateau technique à dire moins d'accueillir sur notre santé. C'est ce que j'ai fait, j'ai vu qu'ils cassent, mais j'ai vu qu'il y a quelque chose qui est en temps mais j'ai entendu tout de suite, j'ai dit qu'il est d'accord avec nous, c'était un scandale, je l'ai dit mais avec les autres, les travers, vous savez, je l'ai constaté, mais je ne suis pas d'accord avec nous 94 milliards, le procès, il faut qu'on le dise, il faut qu'on le dise, il faut qu'on le dise, il faut qu'on le dise qui est accusé, il a raison, il n'a pas raison, il faut que la justice vide le coup, tu penses que ces filles sont, il n'y a pas d'urgence, les greffes, les tribunaux, les greffiers, ils sont en greffe, tu penses que raisonnable, les gens, ils ont un otage dans le Sénégal, depuis trois mois, ils ne sont pas d'accord avec nous une procédure, ils ne sont pas d'accord avec nous, tu penses que ça c'est sérieux, est-ce que nous allons poser, est-ce que ce n'est pas plus utile aujourd'hui que de parler de troisième mandat, parce que c'est dans quatre ans qu'on va le poser, deuxièmement, mais le temps des politiques n'est pas forcément le temps de la justice si vous acceptez le jeu démocratique, tout le monde doit apprécier, mais il a dit, le président aujourd'hui, il a le fait que le troisième mandat, il a 4 ans, il a l'air, il a l'air, il a l'air, il a l'air, On est à 1% de taux de croissance. Ça veut dire que la pauvreté va avoir de beaux jours encore. Sur l'agriculture, si on n'a pas les moyens d'investir pour que nous puissions avoir des autosuffisances en matière de riz, il y a des céréales locales qui peuvent les faire en quantité comme on est en train de le faire. Il faut des moyens. Un moyen, un impôt, un impôt. Et si on n'a pas de travail, il faut que les entreprises puissent les faire en place. Et ça ne peut pas parler de 3ème mandat. Parce qu'il y a des gens qui veulent régler leurs problèmes crypto-personnels. Je ne le dis pas, je ne peux pas le dire. Je vous disais que c'était un peu plus grand de la pandémie. C'était un peu plus grand de la COVID-19 et le relance économique. Mais je veux plus que les déchets de la politique. Parce qu'on parle de la socialité actuellement. Pourquoi tu as vu ce qui s'est passé ? Qui doit être le leader de l'opposition ? C'est ce qu'on a vu aujourd'hui, comment est-ce que tu parles de l'opposition? Mais aujourd'hui, quand on parle de l'opposition, c'est Idriss Neck. Pour moi. C'est le deuxième aux élections présidentielles. Parce que tout le monde sait que c'est une coalition. C'est la coalition qui a été conduite par le Président Blavat. Je ne sais pas, je ne sais pas. Puisque cette coalition a été conduite par le Président Blavat, ou les gens qui ont été conduits par le Président Blavat. Mais pour avoir une bonne visibilité, Idriss Neck est là. Donc, pour moi, je suis le chope de l'opposition. Parce que le Président Blavat n'est plus actif en tant que secrétaire général. Donc, je suis le patron d'opposition. Mais parce qu'il n'y a rien ici, pour moi, je suis le chope de l'opposition. Maintenant, nous sommes d'accord pour nous respecter le calendrier républicain. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'on veut aller et qu'on va aller et qu'on va aller et qu'on va aller et qu'on va aller. Il faut que les Sénégalais sachent que la pandémie est dans notre maison, dans nos entreprises. Ils sont partout. Et pour mal, ce que le ministère de la Santé est en train de nous donner comme chiffre est faux. Dépassez-le trois fois ou quatre fois. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'urgence? Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'urgence? Oui, mais vous êtes acteurs politiques aussi. Vous êtes au cœur du pouvoir. Vous êtes dans le pouvoir. Pourquoi vous n'avez pas d'urgence? Pourquoi vous n'avez pas d'urgence? Pourquoi vous n'avez pas d'urgence? Oui, mais vous êtes en train de dire, d'abord, vous savez que les responsables ont été en train de dire. Vous êtes en train de dire. Vous êtes en train de dire des déclarations, des communiqués pour leur dire. Mais ils mettent l'accent sur la médiatisation porte à porte. Ils ne sont pas appuyés à l'ACCI. Mais j'étais content de me voir le social. Il a commencé sur le grand-hier. Hier, avant-hier, on a entendu des gens qui ne sont pas de communication. Mais, avec les maires, vous savez que c'est un démembrement de l'Etat. Il y a un moment, quand il s'agissait de donner et de distribuer des vives, ils ne sont pas d'accord. J'ai comme l'impression qu'il y avait d'autres arrières-pensées derrière tout ça. Parce qu'il n'y avait pas d'accord. Alors qu'ils ont fait la collectivité de Basie, les quartiers, ils ont fait la collectivité. Ils ont fait la collectivité. Ils ont fait la sensibilisation. Il n'y a pas d'accord. 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 Mais faire ta préparation pour faire partie merci. Que ce soit la réaction de l'expérience. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas d'accord. pour la crise d'économie et la crise d'économie. Comment pensez-vous que l'on ne l'a pas fait? Comment pensez-vous que l'on ne l'a pas fait? Aujourd'hui, le Sénégal va s'en sortir. Tu vois que c'est dur. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on n'a pas de moyens. La coopération multilatérale, regarde les engagements qu'on a pris par rapport à 1000 milliards. Il n'y a pas de moyens. Mais la totalité, pour mobiliser le problème, parce qu'aujourd'hui, la France a des problèmes. Et puisqu'il y a des problèmes, il y a des 7000 milliards pour se conjuguer leurs efforts. Mais l'autre problème, c'est que l'Amérique a un système de planche à billets. Il n'y a pas de moyens. En France, si vous voulez qu'il y ait une banque, il y a des problèmes qu'il y a des problèmes. Parce qu'il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Mais le taux de 0, il est préféré qu'il n'y ait pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt. Au Sénégal, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un vaccin. Il n'y a pas d'intérêt. 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 Il faut que l'État du Sénégal est séquencé par le secteur d'activité. Parce qu'il y a des fois des problèmes. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils éprouvent énormément de difficultés pour avoir accès à la COVID. Ils ne peuvent pas les prendre. Parce que des fois, les banquiers sont sourds. Des fois, ils nous demandent des choses qui ne sont pas incroyables. Pendant ce temps, tout ce qu'on a, c'est pour qu'ils puissent payer leur salaire parce qu'ils puissent faire. Donc, l'entreprise a créé de la richesse. L'État du Sénégal doit avoir des moyens de faire ce qu'on appelle le kénétialisme. C'est de relancer l'activité économique par la consommation. Il doit nous donner l'industrie, les tailleries, les groupements, les collectifs des tailleries pour qu'ils puissent faire des masques. Pour qu'ils relancer, c'est où ? Il y a un collectif aujourd'hui de femmes qui connaissent tous les gens qui travaillent avec le Nigeria. Mais aujourd'hui, le Nigeria n'est pas toujours parce qu'il n'y a pas de masques. Mais vous demandez que vous avez 2 ou 3 millions de masques ou 5 millions de masques. Vous demandez ? Qu'est-ce que les ministres de l'Industrie pour qu'ils puissent convoquer ? D'ailleurs, on les appelle pour que tous aient masques ? Je vois que le ministère de l'Intérieur, au départ, le président disait qu'ils sont d'accord. Moi, j'ai commencé à mettre un masque. Moi, je n'attends pas le ministre pour qu'ils soient en train de mettre un masque. pour qu'ils soient ou pour qu'ils soient ou pour qu'ils soient ou pour qu'ils soient en train de mettre un masque. Le masque est dans le monde et tout le monde le porte. Donc, qui va être qui va être et qui va être pour qu'ils soient en train de mettre un masque. Moi, je n'ai pas d'accord avec l'État du Sénégal. Mais ils ne sont pas d'accord avec lui. Ils disent que qu'ils soient en train de mettre un masque. Et puis, partout, on doit faire. des disciplines. Il n'y a pas de discipline. Mais il ne peut pas développer un pays qui est anarchie. Il ne faut pas dire ce qu'il faut. Il ne faut pas dire ce qu'il faut. Ce n'est pas possible. Regarde aujourd'hui. Il y a un homme qui a dit un homme politique sénégalais qui a dit qu'il était dans l'affaire de la sécurité du pays qui est dans l'État du Sénégal. il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous ne dites pas que des hommes politiques ne disent pas et des hommes. Mais c'est inique. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité. Pourquoi il n'y a pas de policiers et de gendarmes qui sont en train, mais c'est le rôle d'État. Alors, il n'y a pas d'accord à dire que des hommes politiques je ne suis pas d'accord donc je voulais remercier Mame Sijé, président merci 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 merci